Winter Vibe. Au nord de je ne sais pas quel parallèle, à chaque année, c'est cyclique, ça revient. Il y a de l'hiver, il y a de la neige, il y a un matin qu'on se réveille et que tout est blanc. Mais on dirait qu'à chaque année, on oublie que ce jour-là va arriver. Et cette année, c'est pire que pire. Il a fait comme 30 degrés jusqu'à vraiment il n'y a pas longtemps. Il y a à peine deux jours, je suis allé courir, pas deux jours, samedi, il y a trois jours, j'étais allé courir sur le Mont-Royal en short et en t-shirt. Il faisait comme 18. C'était pas, je dirais pas une journée d'été, mais c'était une journée de fin de printemps. 18, c'est comme début mai. C'est un peu frais, mais c'était quand même vraiment, vraiment, vraiment agréable. Et là, deux jours plus tard, boum! Puis, je sais pas si je suis prophète de malheur, mais à toutes les fois, je disais à mes amis, je disais, tu peux-tu croire que dans trois semaines, il va neiger? Puis il était comme, quoi? Je disais, oui, d'habitude, à l'Halloween, on a toujours une neige fondante. Puis là, les gens étaient comme, ouais, c'est vrai. Mais au fond de moi, j'espérais que je me trompe, puis qu'ils continuent à faire 30 degrés jusqu'à, je sais pas quand. Là, mettons, une dizaine de jours avant Noël, tu sais, mettons, jusqu'au 5 décembre. Puis là, après le 5 décembre, là, on a de la neige pour Noël. Ça aurait été cool, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Oui, comme à toutes les années, lundi matin, boum! Tout est blanc. Fait que je vais te parler de ça, de cette winter vibe-là. Premièrement, cette année, je suis très, très enthousiaste à propos de l'hiver. Le temps passe très vite. On dirait que j'ai eu un très bel été, j'ai eu un très bel automne. Fait que je suis comme juste, OK, c'est correct, ça s'en vient. Mais ça fait bizarre du jour au lendemain. Comme là, il fait froid dans la maison. Fait qu'il y a comme plein de trucs. J'ai dû reprogrammer mes thermostats parce que j'avais tout mis à 15 pour que ça arrête pendant l'été. D'ailleurs, j'ouvre le breaker pour le thermostat de la salle de bain, en fait, qui est un plancher chauffant. Il y a comme plein de petits trucs comme ça que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il faudrait bien que j'aille chercher mes balles à neige qui traînent chez mon ex. Bien, pas qu'ils traînent, mais je les mets avec les pneus d'hiver. Fait qu'il y a comme un paquet de petits cossins comme ça que je suis dit, ah oui, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oui, c'est vrai, il y a ça. Il faut que je me jette une pelle traîneau pour déblayer mon entrée de garage. Fait qu'il y a comme un paquet de petits cossins que je suis dit, ah oui, c'est vrai. Je regarde dehors, ma table, mes chaises. Je ne veux pas les laisser sur le balcon en avant parce que, comme je suis sur le bord d'un boulevard passant, bien, veux, veux pas, avec la slutch et tout, bien, ça rouille plus vite. Il y a comme une saleté que les gros boulevards amènent l'hiver qui est vraiment moins présente si je le mets à l'arrière. En tout cas, un paquet de petits trucs. Puis, dans le fond, le clou que je voulais te parler, c'est que ce soir, j'ai passé l'Halloween et j'ai eu froid aux mains. Puis là, je me suis dit, OK, c'est cette année que ça se passe. Je veux m'acheter des gants chauffants. Il y a dix ans, je te dirais, une dizaine d'années, j'ai un de mes amis qui avait des gants chauffants. Puis, c'était vraiment sur la coche. Mais dans le temps, c'était genre, ils commandaient ça des États-Unis. Puis, ça valait comme, je ne sais pas, 500, 600 $. Je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour une paire de gants. Mais aujourd'hui, dix ans plus tard, la technologie, c'est sûr, les batteries et tout, a diminué de prix. Donc, il y a des modèles abordables. J'en ai vu un autre fois chez Costco comme pour 100 $, quelque chose comme ça. Ça m'intéressait, mais il était laid. Il était vraiment, c'était des gants de travailleurs. Fait que je voulais avoir peut-être quelque chose d'un peu plus sobre ou un peu plus sportif, un peu moins comme cuir, genre, je travaille avec un marteau. Mais, tout ça pour dire, comme j'ai eu froid aux mains, je me suis dit, écoute, je pense que c'est le temps que je m'ajette des gants chauffants. La technologie est là. Je suis un fort. Je sais que quand tu as la chaleur directement à l'endroit où tu en as besoin, tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie. Tu n'as pas besoin de beaucoup de chaleur pour te réchauffer. Versus, si supposons que tu veux réchauffer une pièce au complet, ça prend beaucoup d'énergie. Fait que c'est un peu ce que je voulais partager avec toi. L'hiver est déjà arrivé cette année. Ben oui, là, ça a refondu, évidemment, mais c'est quand même frais. Je pense qu'il faisait moins un la nuit passée. Puis là, je suis dans mon bureau. J'ai fermé le chauffage parce que j'ai de l'air poussé. J'ai une chaufferette d'accessoires et c'est bruyant. Fait que tu entendrais un « vzzz » en arrière. Fait que ça ne me tentait pas de faire ça. Et je dois t'admettre que ce n'est pas si chaud que ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.